Voilà, pas une seule voix à Mme Le Pen. Jean-Luc Mélenchon a voulu être plus clair qu'en 2017. En réalité, il n'a pas dit clairement s'il appelait ou non à voter pour Emmanuel Macron. Alors que feront ces électeurs ? Marie-Régnier leur a posé la question à Lille pour RMC. Quelques minutes après l'annonce des résultats, Eliott, 20 ans, a déjà pris sa décision pour le second tour. Il n'a pas besoin de réfléchir, pas besoin d'en discuter avec ses amis, il sait. Moi j'y irai pas, c'est sûr. Ça me fait du mal au cœur de dire ça parce que j'aimerais pas que Le Pen passe. Mais je me vois vraiment pas voter pour Macron. On voit comment ça s'est passé pendant 5 ans, j'ai pas envie de faire l'effort pour rien. Gaëlle, elle, se déplacera mais ne peut pas choisir pour un des deux candidats. Je vais voter blanc parce qu'entre voter la peste et le choléra, non merci. On a vu 5 ans de Macron, Le Pen, c'est à peu près le même programme social, sauf qu'on rajoute le côté très raciste, non merci. Il faut les chercher un petit peu ici, ceux qui ont déjà décidé d'aller voter Emmanuel Macron au second tour. Pour François, ce sera dur mais c'est une évidence. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Oui, évidemment, parce qu'entre deux mots, vous choisissez toujours le moins pire mais ce sera sans aucune espèce d'illusion sur le résultat. Pour ces militants, la vraie prochaine échéance, c'est celle des législatives, au terme desquelles ils espèrent faire élire plus que 17 députés à l'Assemblée. Sous-titrage Société Radio-Canada